Dans notre dernière vidéo à Phong Nha, on voulait passer au Laos depuis le Vietnam, mais malheureusement nous n'étions vraiment pas sûrs de nous pour passer les postes frontières, à cause des restrictions liées au virus. Mais au final, ils nous ont laissé passer, nous avions eu beaucoup de chance car le lendemain matin, toutes les frontières du pays étaient fermées. On est arrivés au Laos sans rien savoir du pays et de la région, mais au final on a pu trouver un petit coin sympa, on a décidé de s'installer en autoconfinement. On a pris une petite chambre dans un hôtel d'un tout petit village. Par contre, après une dizaine de jours, on a eu une mauvaise nouvelle, en lien avec les premiers cas de virus qui est annoncé au Laos. Bon, nous avons mis de voir. On s'en va, c'est fini. Allez, du coup, on est parti pour 300 kilomètres, direction Vientiane, donc on s'est fait virer du lieu de confinement où on était. Ça faisait 10 jours qu'on était là et en fait, ils ferment l'hôtel, parce qu'ici il n'y a personne, on était les seuls dedans. Ça les emmerde un peu, donc on n'a pas trop le choix. On est obligés d'aller à la capitale. En prenant la route jusqu'à Vientiane, on a traversé la région de Kamouan, qui est très connue pour ses zones montagneuses. Et comme vous pouvez le voir, on a surtout découvert les routes laotiennes qui sont très souvent des pistes de terre. Bon, franchement, c'est un petit peu une galère, mais au moins ça m'a plu. Et en fait, en traversant la frontière, on s'est retrouvés complètement par hasard sur une boucle de 200 kilomètres, qui est très connue par les touristes. Ils la font en moto sur quelques jours. Il y a énormément de grottes et de lieux à visiter sur toute la boucle. D'ailleurs, nous on a profité de la chaleur pour aller se baigner dans quelques piscines naturelles. C'était vraiment super. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on est arrivé à Vientiane, en plein début de confinement obligatoire. Du coup, on s'est posé dans un Airbnb qu'on a trouvé pour un mois et demi. En fait, le confinement au Laos, c'était moins strict qu'en France. En tout cas, c'est l'impression qu'on en avait. Mais ils étaient très stricts sur les règles d'hygiène, de sécurité, de prévention. Tout le monde portait un masque. Ils nous faisaient nous laver les mains à l'arrivée dans les supermarchés. Ils prenaient la température. C'était plus strict à ce niveau-là. Par contre, les gens se promenaient encore dehors. Certains établissements étaient encore ouverts. Il y avait du monde dans les rues. Il n'y avait clairement pas de contrôle. Il y avait quand même une petite liberté par rapport à ce qu'on voyait en France, au final. Oui, on pouvait sortir sans attestation. En fait, nous, on a été très stricts au début. Et puis, on est sortis à la fin faire une balade en moto. Et on a vu plein de gens, par contre, qui se promenaient à pied sur les quais du Mekong et tout ça. Il y avait beaucoup de monde. On a été extrêmement respectueux, déjà, pour nous, pour se protéger. Et puis aussi, par rapport aux Laotiens, on respectait énormément les règles pour ne pas déranger. C'était aussi moins strict, ce confinement au Laos, parce qu'il y a eu seulement 19 cas au Laos. En tout cas, officiellement, ils n'ont annoncé que 19 cas. Ce n'est pas la même chose, je pense, dans les campagnes que dans les grandes villes, parce que c'est un pays très rural. Et on a appris qu'ils avaient mis en place des confinements un peu particuliers dans les campagnes. Les villageois n'avaient pas le droit de sortir du village. Mais par contre, à l'intérieur, ils pouvaient toujours circuler sans problème. Je pense surtout que s'il y a eu des cas de coronavirus dans les villages, ça ne se serait pas su comme en France. Vu que le système médical au Laos est quand même assez léger. Oui, il est limité un peu. Même à Vientiane, on a essayé de voir des médecins, c'est particulier. Du coup, ça y est, des confinements sont faits depuis deux jours, donc on a pu un peu visiter la ville. C'est redevenu une ville classique. On voit du monde dehors, des gens qui se promènent. L'activité a bien repris. Oui, c'est beaucoup moins anxiogène, même si ça a toujours la petite pression en fond. Il y a des affiches un peu partout. Dans tout ce qui est supermarché, on est obligé de porter toujours des masques, etc. Par contre, dans les petits établissements, ils ont mis plutôt un système en place de cordons, où tu demandes ce que tu veux, des épiceries et tout ça. Un peu comme un service au comptoir. Oui, un drive. Un peu, oui. Et du coup, on a pu explorer la ville, qui est quand même assez petite. Elle ne fait qu'un million d'habitants, ça fait un peu gros village. C'est vrai qu'au début, nous, on n'avait pas prévu de visiter Vientiane. En tout cas, pas du tout comme ça. Ça ne nous faisait pas particulièrement envie. Du coup, on en profite, on explore. Il y a quelques très beaux temples à visiter. Le seul problème, c'est qu'il fait très très chaud. Un petit 40 degrés tous les jours. Du coup, nous, pour l'instant, on est bloqués à Vientiane. En fait, on attend que les choses se débloquent. Mais malheureusement, pour l'instant, les frontières ne rouvrent pas autour. La Thaïlande, ce ne serait pas avant fin juin. Enfin bon, bref, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et même le Laos, on est confinés dans cette ville, parce que les régions sont encore fermées. Comme en France. Oui, d'ailleurs, comme en France. Et du coup, nous, on a la plus petite région du Laos. En fait, elle ne comprend quasiment que Vientiane. Du coup, on ne peut pas aller dans les campagnes. Il n'y a pas encore de lieu trop sympathique pour nous à voir. Parce que la ville, c'est sympa, mais on est quand même plus sa nature. Donc, on espère vraiment, vraiment que ça va pouvoir s'ouvrir. On va le savoir dans les prochains jours. Et bon, après, sinon, il faudra prendre notre mal en patience. Bon, maintenant, on vous montre quelques images pour découvrir un petit peu cette ville qui a quand même... Un petit charme. Oui, qui a un charme et deux, trois jolies choses à voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On voulait quand même partager avec vous quelques informations sur la ville de Vientiane. Le nom se prononce Vientiane. Alors, ça signifie la ville de la lune. Donc, la ville a été envahie par les Thaïlandais au 19e siècle. Ils ont une longue histoire entre eux. Et la majorité des bâtiments ont été détruits. A la fin du 19e siècle, les Français ont colonisé le pays, qui est ensuite placé sous protectorat français et intègre l'Indochine française, qui en gros, ça rejoint le Vietnam et le Cambodge. Le gouvernement français a démarré un plan de développement urbain et de reconstruction à ce moment-là. Et aujourd'hui, on trouve encore quelques bâtiments de l'époque coloniale dans le centre de la ville, dont la plupart, par contre, sont à leur bon nom aujourd'hui. Ce grand arc de triomphe en face du palais présidentiel a été construit en 1960 par la monarchie constitutionnelle qui prend le pouvoir après la guerre d'indépendance. Et à l'époque, il est appelé Anou Savali. C'est en honneur aux Laotiens morts contre les Français. Et quand les communistes prennent le pouvoir en 1975, le bâtiment est renommé Patoukcheï, c'est encore son nom aujourd'hui, pour célébrer la victoire communiste. Après leur prise de pouvoir, le gouvernement communiste n'a pas voulu développer Vientiane pour éviter de créer un exode rural massif. Et pendant 30 ans à peu près, la ville a évolué de manière très inégale. Et des Laotiens ont même construit des maisons en bois surpilotées en périphérie de Vientiane, ce qui donne un aspect assez étonnant. Des plans d'aménagement urbain pour réorganiser la ville ont démarré récemment, notamment avec l'aménagement des berges du Mekong. Il faut savoir que la capitale est collée au Mekong et que de l'autre côté, on arrive directement à Vientiane. Autant vous dire, on n'a pas envie de traverser. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour la suite, évidemment, vous avez bien compris qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce n'est pas grave, on est toujours motivés et il se passera bien un truc. On espère. Petite parenthèse, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur les religions qu'on a fait la dernière fois, enfin que Julie a faite, qui est superbe. On espère pour vous que le déconfinement aussi se passe bien. À bientôt. Abonnez-vous. Likez, partagez, abonnez-vous. La totale ! Ciao ! Il y a de plus en plus de monde dans les rues. Là, tu es sérieuse ? Oui. Tu parles ? Oui. Ah, d'accord. Tu veux que tu vas filmer nos... Là, là, on voit ça, littéralement. Vas-y, monte, monte. Ok, là, on voit ton visage. Là, on verra venir, là. Et là, il faut que tu t'en as tout de suite vers moi. Ok. Donc, on est dans les rues de Vientiane. C'est la capitale du... Trop chaud. Ah bon ? Non, c'est bon. C'est parce que c'est moi qui m'a l'eau du coup, vraiment. Ok, c'est parti. Non, on est moche. On parle de quoi, là ? On va faire des caméras. Salut, salut ! Non. Pas de... Salut ! Bon, comme vous l'avez compris, on a quitté le Vietnam. Du coup, pour le Laos, on s'est vite dépêché car la frontière fermée... On s'est vite dépêché car la frontière fermée... On s'est vite dépêché Toi, tu t'es frappé les deux jours et puis tu m'as frappé les deux jours... Allez, c'est parti ! Salut, salut ! Salut ! Bon, comme vous l'avez compris, on a quitté le Vietnam pour le Laos et du coup, on s'est vite dépêché car la frontière fermée avant le...